What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux très bonnes nouvelles concernant Destiny 2 Il y a deux très grosses activités qui font leur retour et ce dès la semaine prochaine Allez c'est parti, la première c'est le retour de la bannière de fer Ça revient ce mardi 10 octobre dès 11h du matin, donc vraiment dès le prochain reset Et ça se terminera donc le mardi suivant au prochain reset, donc le mardi 17 octobre à 11h Le mode de jeu proposé sera domination, donc à mon avis il y aura directement un onglet quand vous serez en orbite Qui vous renverra vers de la domination et de la bannière de fer, il ne faudra pas passer vraiment par partie rapide Mais sûrement par un autre onglet Ils nous ont déjà montré à quoi vont ressembler les armures et franchement elles sont sublimes Mais j'adore, elles ont vraiment été super bien travaillées et j'adore plus particulièrement pour ma part le titan Franchement je suis vraiment fan du titan pour ce coup là Mais les trois franchement il n'y a rien à dire, elles sont vraiment sublimes N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans l'espace des commentaires, voilà A l'occasion de cette bannière de fer, il y a eu également quelques modifications Bien évidemment c'est Destiny 2, des choses ont changé Et notamment la principale c'est que le PVP désormais est du 4v4 Du coup la bannière de fer sera bien évidemment en 4v4, donc vous l'aurez compris en domination Désormais le niveau de puissance n'est plus pris en compte Voilà donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu encore trop poncer le jeu également Les contrats et les rangs ont été supprimés et ont été remplacés par des engrammes de la bannière de fer Donc en gros c'est comme pour n'importe quelle faction de Destiny 2 Désormais vous allez looter des jetons à la fin de la partie Vous en looterez plus quand vous aurez gagné votre partie Et ces jetons vous allez pouvoir les échanger contre des engrammes, voilà Il faut savoir que le représentant de la faction de la bannière de fer sera le seigneur Saladin Saladin fait son grand retour, il sera présent notamment à la tour Et c'est pourquoi il faut au moins avoir fini la campagne pour pouvoir participer à la bannière de fer Puisqu'évidemment vous n'avez pas accès à la tour si vous n'avez pas fini la campagne Il se peut également que des jalons quotidiens pour la bannière de fer fassent leur grande apparition Donc ça c'est plutôt une bonne chose à vérifier chaque jour si un jalon n'a pas fait son apparition Et également un objectif de clan pour pouvoir looter un engramme de clan ferait également sûrement son apparition Et ça franchement c'est plutôt une bonne chose également Alors il y a quelques temps également il y avait directement deux emblèmes de la bannière de fer qui avaient fuité Voilà vous aurez donc l'occasion de pouvoir looter ces deux emblèmes des cette prochaine bannière de fer Et j'ai vraiment hâte que ça commence Allez deuxième bonne grosse nouvelle c'est l'apparition du raid en mode prestige Et c'est également le mardi 10 octobre mais cette fois-ci à 19h Mardi va être une journée vraiment très chargée donc on aura la bannière de fer à 11h Et le raid prestige directement à 19h alors pour ceux qui connaissent pas la version prestige ou hard d'un raid C'est directement le même raid avec des petites modifications pour nous ennuyer bien évidemment Et un niveau requis nettement supérieur alors là le niveau de puissance conseillée est de 300 Franchement ça va piquer je pense que ça va faire vraiment très très mal On nous dit également qu'ils ont pu modifier les mécaniques des affrontements Voilà pour terminer le raid en mode prestige il faudra maîtriser une sandbox Encore plus punitive alors je pense que ça va être vraiment assez compliqué J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner Il faut savoir également qu'il y a des choses qui ont fuité il y a quelques jours Donc on a les armures du raid hard du raid prestige qui ont fuité Alors c'est les mêmes cette fois-ci elles sont dorées et violées voilà sinon franchement c'est les mêmes Il y a également un emblème qui avait fuité voilà une fois que vous aurez terminé ce raid en version prestige Vous allez pouvoir looter cet emblème également Il faut savoir que pour le raid prestige une fois que vous l'aurez terminé vous aurez l'occasion de pouvoir porter également une aura Une aura qui est dorée donc il y aura trois oras en tout dans le jeu pour l'instant L'aura du jugement des neufs, l'aura de la nuit noire prestige et l'aura du raid prestige Alors pour le moment on n'a pas d'informations sur les défis Puisque il faut savoir qu'après le raid prestige il y aura les défis de raid qui vont faire leur apparition Mais cette fois-ci je pense que ce sera beaucoup plus vers le mois de novembre voilà il va falloir attendre un petit peu Toujours est-il qu'on a deux grosses activités qui font leur retour dès la semaine prochaine Donc manière de faire je vous l'ai dit mardi à 11h Et le raid prestige mardi à 19h Alors pour ma part je trouve ça bien qu'il y ait de la nouveauté Par contre je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis ces deux activités le même jour la même semaine Voilà ça aurait été bien avec une semaine d'intervalle au moins En tout cas bon bref c'est leur choix c'est comme ça En tout cas j'espère que ces nouvelles vous font plaisir Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes Prenez soin de vous Tchuss